Je nous rejoins ce matin pour la session formation de FieldView pour un aide-mémoire à préparer pour la récolte. Moi, je m'appelle Daniel de Moissac, je suis le directeur régional Climate FieldView pour l'Ontario, Québec et Maritime. Et Eric Ness, mon collègue, me rejoint aussi. Lui, c'est mon assistant pour encore le même territoire. Alors, aujourd'hui, la session est enregistrée. Soyez au courant que la session est enregistrée pour la journée et nous allons envoyer une copie de cette formation, tous ceux et celles qui ont besoin par après. Alors, débutons. On commence ici avec le WebEx. Si vous avez des questions, il y a des boîtes au fond à droite de la page. Si vous n'entendez rien, vous pouvez débloquer votre diapositif audio et allumer les connectés. Pour demander des questions, la petite bulle sur le coin droit au fond de la page, vous pouvez cliquer sur la bulle, ensuite poser des questions et nous allons vous répondre en temps direct. Bon, l'ordre pour le jour, c'est si vous êtes producteur et que vous n'avez aucun moniteur de rendement, donc il n'y a pas de moniteur dans la batteuse, il n'y a pas de problème. Nous avons des façons à régler, aller chercher ces données-là, de d'autres façons. On fera aussi le retour de la compatibilité des iPads, une mise à jour des applis et du iPad. Nous allons faire une démo en ligne, donc en temps réel, nous allons faire une démonstration de la batteuse dans le champ, la configuration de la batteuse et le réglage important. Nous allons vous démontrer comment créer des cartes dures à récolte et comment personnaliser votre environnement de travail. Ensuite, les limites de la parcelle et les meilleures pratiques. Ensuite, nous allons répondre à des questions s'il y en a à la fin. Alors, que faire si vous ne disposez pas d'un moniteur de rendement ou d'une batteuse compatible? Alors, si on n'a pas de moniteur de la batteuse, nous avons des façons de créer des cartes de rendement manuelles ou aller chercher des cartes de rendement si vous avez, disons, une clé USB. Mais s'il n'y a pas de moniteur, c'est vraiment créer quelque chose de zéro. Vite faite, c'est sûr, ici, je vais vous le démontrer. On va changer sur l'iPad. Attention. C'est sûr, notre iPad, ici. Vous allez voir sur la page primaire de Kaaba. Nous allons sélectionner Paramètres. Ensuite, sur Données, à la gauche. Et en haut, vous voyez Ajouter activité, en haut à la droite. Donc, il y a un bouton Ajouter activité. Ceci vous permet d'ajouter n'importe quelle activité pour n'importe quel champ. En termes de batteuse, de planteurs, de planteurs numatiques, de sommoirs, des arroseuses, n'importe quel travail au champ. Vous pouvez voir ici que vous pouvez ajouter des travails. Il inclut la récolte. Donc, si on sélectionne Moissonneuse batteuse. Là, ici, on peut mettre le poids en kilogramme total pour le champ. Donc, en termes de tonnes fois mille, c'est le nombre de kilogrammes pour le champ au complet. Dans le fond, vous avez besoin soit des pesées du champ avec une pesée ou même des étiquettes d'élévateur. Donc, si vous livrez vos grains dans un élévateur, vous pouvez collectionner vos étiquettes. Ensuite, programmez ce module ici. Ou une estimation. Si vous le savez que j'ai à peu près 25 tonnes dans mon petit champ, ici, dans le coin à droite, bien, on va mettre 25 000 kilogrammes. Ensuite, suivant, l'humidité moyenne. Alors, disons, pour notre maïs, on est à 15 et demi. C'est une bonne année. Ici, on sélectionne date. Donc, le 3 septembre. Suivant. Pour le retour, excuse. Le 3 septembre. La prochaine étape nous permet de sélectionner le maïs et la date. Si vous n'avez pas de date pour les photos satellites, on peut mettre vraiment une carte avec 100 variabilités. Ce qui veut dire que j'ai 25 tonnes sur le champ au complet. Je n'ai pas besoin de voir la variabilité. Je peux créer une carte complètement plate. Ou, si je veux choisir une carte avec une variabilité, je peux choisir une date, disons. Et lui, il va sortir les variabilités du champ d'après les photos satellites pour le rendement. Alors, simplement cliquer sur ajouter, ça va nous créer une carte. Dans ce cas-ci, je ne vais pas continuer. C'est juste pour retourner montrer la démonstration. Alors, on va revenir à notre petite présentation. Type iPad. Oups. Vous ne voyez pas la carte ici. On va changer. Alors, quel type d'iPad est compatible pour notre programme FieldView? Qu'est-ce qui arrive, c'est que la compagnie Apple supporte souvent leurs produits pour une durée de cinq ans. Alors, les iPads de 1912, excusez, 1912, 2012, 2012, 2013, sont souvent incompatibles pour même les programmes Apple, le iOS. Donc, ça veut dire qu'ils ne seraient pas compatibles avec nos programmes non plus. Si vous avez des iPads en 2012, 2013, c'est peut-être une bonne idée de les mettre à jour, trouver quelque chose d'un fait plus moderne, plus nouveau, qui va être supporté par Apple. Mais encore, si vous achetez un nouveau iPad aujourd'hui, soyez au courant que ça va vous durer un bon 4-5 ans pour le travail au champ, surtout avec le programme Climate FieldView. Nous sommes compatibles aussi avec les iPads mini, donc les petits écrans. Nous, souvent, on va suggérer les plus gros écrans de 9, 10, même jusqu'à aller à 12 pouces de large. Tout simplement, c'est pour la visibilité. Quand on veut vérifier la variabilité d'un champ ou analyser des données dans un champ, c'est beaucoup plus facile d'avoir un plus grand écran, avoir plus de superficie à travailler, créer des régions sur une plus grande tablette, simplifier la tâche, dans le fond. Un iPad mini, encore, ça fonctionne. Oui, ils sont moins chers en général, mais la fonctionnalité de faire des régions, mettre des points de repère, est un peu plus limitée, dans le fond. Si vous avez des questions ou vous voulez revoir cette liste, vous pouvez aller sur la page ClimateFieldView.ca, cliquer sur Assistance. Ensuite, ici, sur la barre de recherche, on appelle iPad ou iPad Device. Vous allez ensuite voir cette page-ci pour les différents types d'iPad qui sont compatibles pour nos programmes qui sont assez courants. Pour les applications. Pour se préparer pour la récolte, on veut faire certain qu'il y a des mises à jour, de fait, sur le CABAP, sur l'application ClimateFieldView et aussi sur votre iOS du iPad. Ce qui veut dire que pour le CABAP, on est rendu à la version 9.1.2. Il va y avoir une version 10.0 qui va sortir à mi-fin septembre, grosso modo, mais pour l'instant, vous pouvez vous fier sur 9.1.2. Si tout va bien dans le champ, on vous avise de ne pas mettre les mises à jour plus que le 9.1.2 pour l'instant. Si vous êtes en batteuse, tout fonctionne correctement. Ne changez pas la date pour la mise à jour pour l'instant. Continuez avec ce qui marche. Pour l'application FieldView, 6.12. Et ensuite, pour l'iOS, nous sommes rendus à 13.6. Faites certain que la mise à jour est faite au 13.6. La compagnie Apple va avoir une mise à jour pour l'iOS 14, qui s'en vient très bientôt, encore mi- ou fin septembre. Nous vous avisons de ne pas mettre à jour. Alors, je vais vous démontrer quoi faire ici sur votre iPad pour, dans le fond, bloquer les mises à jour du iPad. La raison, c'est que l'an dernier, nous avons eu des problèmes quand ils ont changé de 12 à 13. Cette année, on fait beaucoup de tests. On a des versions bêta de l'application iOS. À date, tout fonctionne bien. Mais encore, pour prendre des precautions, nous vous avisons de ne pas mettre à jour votre iPad. Pour prévenir, sur l'iPad, vous allez cliquer sur le réglage. Ensuite, vous allez trouver le général. Et dans le général, sur mise à jour logicielle. Vous voyez ici, mise à jour automatique. Moi, je l'ai mis à non. Donc, fermez les mises à jour automatiques pour pouvoir recevoir la mise à jour plus haut que 13.6. Bon, je reviens. Prochaine étape. C'est le réglage de la batteuse. Une petite démo de comment créer une batteuse sur le kebab. Pour vous préparer pour la récolte, vous voulez construire, disons, une batteuse, une machinerie dans votre kebab pour se préparer. Pas le faire dans le champ, mais le faire d'avance. Alors ici, sur la page de kebab du iPad, vous voyez ici équipement dans le centre en haut. Avec le petit tracteur, on clique sur le logo. Je vais créer une coupe pour des têtes. Mais je peux en faire un complètement à zéro. Donc, je vais faire ajouter un nouvel équipement. Ici, dans le fond de la page, on ajoute un nouvel équipement. Moi, je vais sélectionner une batteuse. Moi, c'est une batteuse. Donc, ici, je vais faire, disons, on ne veut pas une classe. C'est un gars qui va être. Ici, c'est ça. Ensuite, on sélectionne ici. Et ici, je vais faire une classe. Suivant. Et suivant. Alors, ici, vous voyez que le réglage, on veut savoir, placez-vous le module GPS, le globe GPS sur la batteuse. C'est lui qui va préciser le positionnement dans le champ pour la machinerie. Donc, c'est très, très important qu'il soit précis, bien positionné sur la machinerie. Par contre, vous voyez ici, c'est en centimètres. Ceux qui sont confortables en centimètres, vous pouvez le laisser, rajouter les données là-dedans. Moi, normalement, quand on fait des mesures dans le champ, j'aime prendre mes affaires en pouces et non en centimètres. Donc, en pouces ou en pied. Pour le changer, moi, je vais commencer juste à supprimer la moissonneuse. Je vais recommencer à zéro. Ici, à la maison, en haut à droite, la maison revient à la page primaire. Ensuite, en paramètre, vous voyez qu'on peut changer les unités de métrique à anglais. Donc, moi, je vais le changer pour anglais juste pour l'instant. On peut le remettre en métrique pour, disons, quand on rentre dans le champ, on va voir ton à l'hectare versus boisseau à l'hoc. On peut changer les règlements. Après, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour, disons, bâtir un nouvel équipement, je préfère en général le faire en pouces. Donc, on revient avec les mêmes données ici, moissonneuse-batteuse. On commence avec notre classe encore. Ensuite, la série 700. N'importe laquelle ici. On revient avec classe. Ensuite, suivant. Ici, vous allez voir que c'est en pouces. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on peut… Nous allons prédéfinir des standards GPS d'après les batteuses qu'on a déjà dans le système. Alors, avec les données agrégées, agrégées, pardon, dans le système, nous allons voir que dans la série 750 de classe, on voit souvent que le positionnement du globe GPS se trouve ici, dans ce lieu. S'il y a des changements, on peut toujours le changer. Donc, si, disons, avant, nous avons avancé le globe de quelques pouces, on peut mettre, disons, de 89. Donc, vous voyez que le globe se déplace. Le centre de la batteuse, ici, on voit que c'est le B. En général, la règle générale, c'est que souvent, les globes sont placés au centre de la batteuse. C'est assez rare que j'ai vu que le globe est positionné à l'extérieur du centre. Mais s'il l'était, on peut changer, disons, 12 pouces vers… Ici, en haut, vous voyez, par-dessus, c'est à départ gauche, départ centre ou la droite. Donc, si on peut changer la gauche, peut-être qu'il est plus sur l'escalier ou pas loin des escaliers de la batteuse. Mais encore, règle générale, il se trouve au centre de la batteuse. La hauteur est aussi importante. Donc, la hauteur, vraiment, c'est la distance du sol au GPS. La raison, c'est que s'il y a des pentes dans ton champ, lui, il va déterminer c'est quoi l'angle de la pente et corriger pour le déplacement du globe GPS d'après la pente ou d'après, disons, l'angle de départ pour votre batteuse. Nous allons tout régler ici. La prochaine chose… Oui, vas-y. Juste un petit point sur les GPS. Il y a certains modèles qui ont des anciens GPS. Ça s'appelle un Garmin 16X. Lui, c'est sur une base magnétique. Puis lui, j'en ai vu plusieurs qui n'étaient pas tout à fait centrés. Donc, soit tu peux le déplacer pour être centré sur la batteuse ou dans le KABAP, tu peux juste changer le décalage GPS. Oui, c'est un très bon point. Merci, Éric. Très bien décrit. Ensuite, à la gauche, c'est le décalage GPS. La prochaine sélection, c'est la barre de coupe. Ici, il y a déjà une coupe de barre de coupe sélectionnée. On peut en construire une à zéro. Donc, disons, j'ajoute une nouvelle barre de coupe. Ici, j'ai deux cultures, donc culture en rang ou en plateforme. Disons que je vais faire une culture en rang. On peut sélectionner le nombre de rangs. Donc, je peux sélectionner, disons, 12 rangs. La hauteur actuelle, lui, on va la laisser tranquille pour un bout de temps. Dans le fond, c'est lui, ça va être la hauteur de la barre de coupe pour déterminer où on dépose les données de récolte d'après la hauteur de la coupe. Donc, quand on rentre, disons, dans le maïs au soya, on baisse la tête pour la couper. À la fin du rang, souvent, on va lever la tête pour rentrer le reste du grain. Mais lui aussi, il va faire une coupe sur le point de données, la description des données. Lui, on va le définir plus tard dans la batteuse. Donc, pour l'instant, on le laisse tranquille. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est le point A, c'est le décalage de la barre de coupe. Moi, je veux voir, c'est depuis l'essieu à la barre de coupe, il y a combien de pieds, il y a combien de pouces. Lui, c'est important pour voir où on commence à enregistrer la coupe de la batteuse ou de la tête. Et ensuite, l'espacement des rangs, c'est 30 pouces. Encore, c'est vraiment le... Pour notre maïs, c'est 30 pouces. Il y en a qui vont le faire peut-être à 20 pouces dans le futur ou un peu moins. Donc, ça se peut qu'on peut changer la barre de coupe dans ce cas ici et on termine. L'autre option, c'est de changer la barre de coupe dans une plateforme. Qu'est-ce qui est important ici, c'est que la plateforme, c'est bien de la mesurer. Souvent, les producteurs, on arrive à la ferme et ils disent, regarde, ma barre de coupe a 30 pieds. Mais quand on le mesure, c'est peut-être 28,5 ou 29. Il y a peut-être une petite différence. C'est très important de la mesurer, prendre des bonnes données parce qu'on veut rendre des données très, très précises pour nos rendements. Ensuite, la prochaine section, c'est section. J'ai 32 sections. Qui veut dire, disons que sur ma barre de coupe, j'ai, on va le changer, il est à 40 pieds grosso modo. Donc, j'ai 32 sections sur le 40 pieds. Qui veut dire, j'ai à peu près un pied et quart, à peu près, de chaque section. Alors, on peut définir qu'il y a plusieurs sections sur la tête ou on peut le diminuer. Disons que je veux juste enregistrer deux côtés de la tête. Je veux seulement deux sections. Je veux le définir comme 0,2. Terminé. Qui veut dire, on détermine vraiment la récolte de deux côtés de la lavateuse. Il y a beaucoup moins de précision parce que si j'ai moins que, disons, moins qu'un bord complètement plein, il va se désactiver. Puis là, je manque de durame. La règle générale, c'est qu'il augmente les sections au maximum. Si, disons, j'ai une plateforme de 30 pieds, il peut y avoir 30 sections. Donc, chaque section, c'est un pied. Ça marche aussi bien, mais dans le fond, on essaie de maximiser le nombre de sections pour la tête des debateuses. Donc, ici, on peut terminer, sélectionner. Ici. Donc, je viens de définir une barre de coupe. Prochaine section à la gauche, c'est les paramètres. Donc, les paramètres, c'est un peu la sensibilité du GPS, la sensibilité des sections automatiques et les sections partagées. Dans le fond, pour les sections partagées, c'est s'il y a plusieurs batteuses dans le même champ et tout le monde partage avec une connexion Internet. Dans le fond, on peut voir ce que notre partenaire, ce que notre équipe de ferme fait dans le champ. C'est très populaire dans l'Ouest. Il y a quatre, cinq différentes batteuses dans le champ. Tout le monde peut se voir en temps réel où ils ont coupé dans le champ. Dans l'Est du Canada, c'est un peu moins commun, mais si on laisse en marche, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on peut juste le laisser allumé. Notez que pour que ça fonctionne, vous avez absolument besoin de l'Internet ou des données dans le champ. Ce n'est pas souvent le cas ici dans l'Est d'Ontario ou dans l'Est du Canada, mais c'est une option. Sensibilité des sections automatiques. Donc, dans le fond, la règle générale, si on le garde au moins sensible possible pour ne pas que ça saute trop vite, ce que je veux dire, c'est que si, disons, on a 32 sections sur la tête de 40 pieds, comme je disais, c'est à peu près un pied et un quart, grosso modo, par section, s'il y a moins de soya ou de maïs, disons, qui est au fond de la tête, ça peut couper une section à la fois pour corriger le nombre de données sur une plateforme. Le seul temps qu'on veut augmenter la sensibilité, c'est si on a un système de RTK dans l'abatteuse, quelque chose de super précis au pouce de près, là, on peut augmenter la sensibilité. Mais, règle générale, ici, dans nos cas, nous avons des systèmes de WAAS, ce n'est pas tellement sensible. Donc, on garde la sensibilité au minimum possible. Pour le décalage de capteur de débit, celui-ci est important. dans le fond, lui, détermine quand commencer la lecture des données. Je vais vous donner un bon exemple. Donc, ici, je vais juste terminer vite fait. Je vais retourner ici dans l'aide et on va faire une démonstration de la batteuse. Ici. Vous allez voir, il y a un délai. Donc, la batteuse est avant, pas mal en avant des couleurs qu'on voit ici en arrière de la batteuse. Encore, c'est un délai de 13 ou 14 secondes. La raison qu'il y a un délai, c'est que, aussitôt que vous rentrez dans le champ avec la batteuse, nous allons couper un peu de grain, mais pas directement dans l'arrière de la machine. Ça prend un 13 ou 14 secondes avant que les données soient captées, enregistrées, envoyées au moniteur, ensuite déposées dans le bac en arrière de la batteuse. Ce qui veut dire, le délai, c'est où on fait le découpage, jusqu'à ce que le grain frappe les capteurs de rendement pour donner l'enregistrement. Ce qui veut dire, on place les bonnes données au bon endroit dans la ferme. Alors, pourquoi c'est important? Je reviens ici, dans mon équipement. Donc, installation, permette. Si, disons que, on parle de calcul. Aussitôt qu'on rentre dans le champ, on prend une petite horloge, on l'enregistre, on coupe, on compte le nombre de secondes que ça prend, que le grain rentre dans la batteuse et frappe la plaque pour prendre les données. S'il y a un délai, disons, en temps réel, c'est peut-être 10 secondes, et moi ici, je l'ai laissé en 14 secondes, ça veut dire qu'il va y avoir un délai. Aussitôt que la batteuse commence à enregistrer les données, il va y avoir plus de grains qui vont frapper la plaque. Donc, je vais avoir des grosses sections vertes, mais à la fin du champ, à la fin du rang, ça va être une section rouge, parce que là, j'enregistre encore les données pour les prochaines 4 secondes, il n'y a aucun grain qui frappe la plaque pour le rendement. Alors, puis l'inverse est aussi vrai, disons que moi, je l'ai capté ici à 10 secondes, puis en temps réel, c'est 14 secondes, mais le début soit très rouge, à la fin, soit tout en vert. Donc, pour vraiment régler les données à bonne place dans le champ, on va compter le nombre de secondes pour le capteur de rendement. Ensuite, ajuster le GPS. Lui, dans le fond, on appelle ça un petit « bombe ». On peut réajuster le GPS, peut-être si le GPS, encore dans le système noir, ce n'est pas nécessairement précis dans vos champs. Vous avez l'option d'ajuster la batteuse un peu à gauche, à droite, un peu en avant, en arrière, pour vraiment capter les bonnes données aux bons endroits dans le champ. Oui, c'est un peu difficile d'aller chercher cette fonction dans la batteuse, parce qu'il faut rentrer dans les règlements pour régler ça ici. Mais nous avons aussi un système de phare directement dans l'écran du GPS dans la batteuse. Je vais vous le montrer deux secondes après le dernier ici. Paramètres de culture, c'est juste un ajustement. Oui, ici. Donc, un ajustement de point nominal, humidité nominale et un facteur de rétrécissement pour chaque culture. Donc, pour notre maïs, en général, c'est 56 livres de boisseau. Faites certain que c'est pareil que ce que vous avez dans la batteuse. J'ai vu des cas où, ici, on était réglé à 56, mais dans la batteuse, elle était à 58. Il y a des différences en termes de rendement, et c'est justement ici, c'est pour le point nominal. Donc, on veut ajouter que, si vous avez un différent numéro dans la batteuse, dans votre écran, que c'est possible de réajuster pour que FieldView et la batteuse soient égales. Mais je vais juste revenir un peu avec l'ajustement de GPS, mais je vais le montrer dans différents endroits. Donc, ici, je vais faire terminer. Je vais faire la maison. Ensuite, dans mon écran, disons que je suis dans le champ. OK. Alors, on va rentrer dans le champ. Je vais choisir un champ, je vais te faire ici. Champ numéro 2. Oui. Nous activons. OK. On va voir ma batteuse très bientôt. Voici ma batteuse. Disons que je veux changer le positionnement du GPS. Peut-être, je ne suis pas à côté de mon autre rang, un peu trop loin du rang prochain que je vais te battre. Dans le fond, à gauche, vous voyez le bouton modifier. Donc, modifier. Ensuite, je vais regarder pour mon GPS. Ah, justement, à GPS. Vous voyez ici à gauche, je vais le sélectionner. Et lui, je vais le rentrer ici à la gauche. Je vais fermer mon écran. Ensuite, quand je sélectionne ajustement à GPS, vous voyez le même écran. Alors, si je veux déplacer mon GPS un peu à gauche, un peu à droite, avant ou arrière, je peux faire beaucoup plus facilement ici qu'aller dans le réglage de la batteuse comme telle. Ensuite, pour la batteuse. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux retourner à l'autre page? Bien, avec la démonstration. La carte? Oui, la carte. Puis juste peut-être parler un peu des chargements, parce que si jamais on a fait un essai dans le champ, mettons, un pongicide traité versus non traité, si on n'a pas la carte dans FieldView, mais on a les drapeaux, quelque chose comme ça, on peut commencer un nouveau chargement dans la zone qui était traitée, puis ensuite faire un deuxième chargement dans la zone non traitée pour facilement comparer les deux. Bon, justement, oui, c'est ça. On était pour en parler, mais certainement, dans le français, justement, ça, c'est diviser les lots, diviser les différents chargements ou des différents lots dans le champ d'à partir de n'importe quel paramètre que vous décidez. Donc, s'il peut être par camion ou par différents hybrides ou par n'importe quel facteur que vous décidez important dans votre champ, on peut changer les chargements. Moi, parce que vraiment, c'est une version démo, vous voyez qu'il n'y a aucune donnée qui se produit ici sur mon écran. C'est juste une rondelle FieldView, un drive complément. C'est vraiment une démo, ça démontre juste une batteuse dans le champ. Donc, moi, si je sélectionne nouveau chargement, ça ne fait pas rien pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est si vous sélectionnez nouveau chargement ici à droite, dans le fond de l'écran, ça crée un nouveau chargement et vous pouvez les nommer comme vous le voulez. Donc, ici, dans la liste, vous voyez, je clique encore juste à côté, ça dit chargement et chargement numéro un. Si je clique sur lui, dans le fond, vous voyez la liste. Je peux avoir plein, plein, plein différents lots, plein de différents chargements ici et je peux changer le nom. Donc, ici, le chargement 1, ça peut être camion à Joe, puis le deuxième, ça peut être camion à Eric, puis le troisième, ça va être camion à Sandra. Puis, je peux juste retourner. Donc, disons que le chargement 1, je vais continuer avec tel, tel camion ou tel voyage. On peut très, très bien le faire. Puis, même comparer versus ce qu'on voit aux élévateurs. Notez que ces données-ci n'affectent pas les rendements finales. Donc, moi, je peux rajuster, disons que chargement numéro un, je peux cliquer, je fais mon ajustement, disons, je peux changer le poisseau, le rendement sec. Je peux les changer, mais ça n'affecte pas le rendement total pour le reste de la page. Mais c'est une belle façon de garder courant de quel voyage était dans quel camion, puis lui était dans tel évateur, puis l'autre camion était à tel plan pour décharger. Alors, c'est une façon de vraiment garder au courant de son rendu où est mes lots et c'est quoi le volume et les conditions de chaque lot. Donc, merci Éric. La barre de coupe, c'est l'autre chose que je vais vous démontrer ici parce qu'on n'a pas fait le règlement, la barre de coupe dans les règlements, disons. Mais ici, on peut le faire directement sur le champ. Qu'est-ce qui arrive, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'on veut régler où on commence à prendre les données avec la pâteuse versus où on découpe les données dans le rang comme tel. Vous voyez en jaune, c'est-à-dire hauteur de la barre de coupe, fond de la page à gauche. Ici, l'auteur actuel est à zéro. C'est pas ça qu'on veut voir. Normalement, c'est dans 30-35 % pour des champs assez plats, des champs un peu plus valonneux, c'est dans le 40-45 %, puis très, très valonneux, c'est plus de 50 %. Là, en le fond, c'est quand vous baissez le nez de la batteuse pour commencer à couper le guérin. C'est lorsqu'on veut décider, oui, on veut commencer à couper. Mais aussitôt que je le lève au-dessus de 30-35-40 %, je ne veux plus enregistrer les données parce que dans le fond, le nez de la batteuse est vide. Ça va être un enregistrement de zéro boisseau à l'eau qu'au de tonnes à l'hectare. Alors ici, normalement, je vais le mettre à 35 % pour une grosse partie de l'Est du Canada. Comme je l'ai dit ici, c'est plus valonneux. On veut aller dans 40-45 %. Mais on peut ajouter le nez de coupe. Disons que le chauffeur décide que moi, j'aime enregistrer à telle hauteur et je vais couper à telle hauteur. On peut le définir directement dans la batteuse. Donc, si on clique sur définir, on fait suivant. Encore, je ne suis pas dans la batteuse. Je ne peux pas le terminer ici. Mais on abaisse légèrement la hauteur de la barre de coupe et on appuie de terminer. Mais ici, ça ne va pas fonctionner parce que je ne suis pas dans la batteuse. Ici, ça va être 35 % normalement. Bon, c'est tout pour cette batteuse-là. Ensuite, laisse-moi vérifier les notes pour le prochain. Configuration, règlements généraux et démo de récolte. Oui, dans le fond, c'est le démo de récolte. Je vais juste vous démontrer vite fait encore une autre fois. Vous avez accès assez sur vos... dans vos... Kavap. Donc, démonstration. Téléchargez ce que vous voulez. Mais regarde, avec la batteuse, encore, vous voyez un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, le délai. Si on veut voir d'autres types de cartes, on peut choisir différentes cartes. Alors, on peut choisir, disons, l'humidité dans notre champ. On peut comparer, disons, les rendements dans le champ, les points forts, les points faibles en temps réel, créer des rapports en temps réel. Et aussi, à comparer versus les différents hybrides ou traitements de saumon. ou même au sol qu'on veut essayer. Si on avait même des capes de profondeur ou de pression au sol, tout peut se comparer très, très rapidement en temps réel dans le champ. Donc, c'est vraiment un facteur super intéressant pour notre application FieldView. À part de ça, c'est les contours de champ. Nous allons fabriquer des contours de champ. disons que vous n'avez pas de contours de champ. On commence à zéro. Vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas établi des contours de champ directement sur l'ordinateur avant de rentrer dans le champ. Ou vous avez même pu faire du travail à forfait pour un client puis encore vous n'avez pas leur champ. Vous allez dans carte. Ensuite, quand vous sélectionnez le numéro du champ au fond de la liste, vous voyez, c'est ajouter une nouvelle parcelle. Dans la nouvelle parcelle, ici, on peut dire client 1, 2, 3. On va faire défaut, défaut, par exemple, et ajouter. Ici, vous ajoutez un nouveau champ. Je vais faire oui, activer. Et vous pouvez commencer à battre le champ et lui, il va délimiter le champ. On choisit la culture même. Et lui, il va délimiter le champ d'après où la batteuse passe dans le champ. Donc, quand vous faites le contour du champ, ça va tracer son propre contour et créer le nouveau champ. Qu'est-ce qui est bon avec lui, c'est que aussi, si vous êtes un forfaitaire, vous pouvez partager les cartes une fois que vous avez complété le travail. Donc, vous voyez ici à droite, il y a les 8 icônes avec une batteuse en haut, le plus et le moins, deux graphes, ensuite la maison. À la gauche de la petite maison, c'est le bouton plus. Et vous voyez que vous pouvez sélectionner envoyer ou imprimer. Donc, si vous sélectionnez envoyer, et vous pouvez envoyer une carte de format PDF à vos clients en temps direct, par courriel, directement de votre iPad, ou prendre une capture d'écran. Alors, c'est vraiment un système très, très facile à travailler avec. Donc, si vous avez terminé le travail, votre troisième option, c'est d'envoyer directement au compte. Donc, vous pouvez prendre la carte de rendement puis l'envoyer, si votre client a un compte FieldView, vous pouvez l'envoyer directement dans leur compte FieldView. Bon. Ceci termine notre présentation de préparation pour la récolte avec FieldView. Je vais juste retourner. Bon. Bon. Dan, juste pour te dire, tu es rendu sur mute depuis le dernier slide. Ok. Merci. Alors, dans le fond, pour nous contacter, vous pouvez visiter climatefieldview.ca. Nous avons aussi des sites sur Facebook, Twitter et YouTube. Et ça termine. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada